Nous, on a fait le choix de plutôt partir sur une nouvelle version d'application parce qu'on a une problématique déjà européenne et on génère beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, ce que je disais, c'est plus de 40% du chiffre d'affaires aujourd'hui qui est généré sur les mobiles et on ne veut pas prendre de risques. Donc là, ce que permet de créer une nouvelle application, c'est de pouvoir déployer, on va dire, au fur et à mesure, de cocher à chaque fois, tiens, aujourd'hui, je vais déployer sur l'Italie, de regarder un peu comment ça se comporte, de vérifier l'infrastructure parce qu'on avait fait aussi des évolutions au niveau de l'infrastructure. Est-ce que l'ergonomie est comprise ? Est-ce que l'application fonctionne bien ? Et à partir de là, sur un petit marché qu'on a pu tester, on a pu, au fur et à mesure, ouvrir un peu les canaux et donc se déployer sur des pays un peu plus gros et enfin, pour finaliser, sur la France, qui est le gros encore du chiffre d'affaires de rente privée. Et après, la difficulté de cette stratégie, c'est comment je fais passer mes utilisateurs V1 qui utilisaient l'application et qui en étaient satisfaits sur une nouvelle version. Alors, on a travaillé sur, déjà, de valoriser les fonctionnalités supplémentaires, sur la possibilité, sur notre ancienne application, de pouvoir faire des notifications, de les informer que la nouvelle application était disponible et qu'elle apportait des évolutions fonctionnelles. Et au bout d'un moment, il a fallu quand même qu'on tourne la page de l'ancienne application. Du coup, on l'a laissée pour l'instant encore ouverte, mais si vous essayez d'accéder à une vente, on vous propose de télécharger la nouvelle ou une alternative si votre téléphone n'est pas compatible parce qu'on a un site mobile qui permet à n'importe quel téléphone de se connecter de façon homogène. Je pense qu'on n'a pas vraiment trop perdu d'utilisateurs. Ce qui peut être à noter par rapport au parc installé sur la V1, c'est qu'on était très très iOS, puisqu'il y a trois ans, 80% des usages sur le mobile étaient faits par des utilisateurs iOS. Vraiment, très 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 Apple. Alors, on peut expliquer ça parce que c'était aussi le terminal qui était le plus avancé et l'écosystème qui était le plus mature. Mais on avait aussi, on va dire, un déficit fonctionnel sur nos applications V1 Android. Un déficit qu'on a comblé sur la V2. Du coup, on a pu, on était beaucoup plus à l'aise pour communiquer dessus. Et tout de suite, on a eu un très bon écho puisqu'on a déployé dans un premier temps Android par rapport à iOS sur la V2. On a tout de suite eu des bons échos sur les stores et ainsi de suite, la bouche à oreille a fait qu'on a pu rattraper un peu le retard qu'on avait sur Android. Aujourd'hui, on est encore très iOS, mais on va dire que les proportions sont plutôt de l'ordre de 60-40. et on va dire que les choses sont plutôt de l'ordre de la V2. et on va dire que les choses sont plutôt de l'ordre de la V2. C'est parti !